Bonjour la compagnie, voilà Shock Fury, on va tout de suite parler de la dernière trahison de Shadow, le dernier coup de pute de la machine, dont je ne me suis aperçu qu'aujourd'hui. Oui, on ne se connait pas assez. Effectivement, je me suis ratatiné. On est le 1809, et je me suis aperçu il y a quelques jours... Écoutez, je connais mon corps. Je ne tiendrai pas longtemps sur ce truc. Écoutez, les tests sont nécessaires. Il faut les faire. Et donc, comment dire... Eh bien, je me suis rendu compte qu'il manquait la fin de Cyberpunk, parce que Shadow n'avait pas décidé de... Pas mal pour l'instant. Pas mettre... Dessayer un peu plus vite. De ne pas mettre... Un, dos, tres. Un pas seco bandandes, Maria. Un, dos, tres. Un pas seco bandam... Aïe, c'est trop tard. Fin des tests pour aujourd'hui. Ah, tu peux le dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Maintenant que je suis au plus bas. Donc, ré-upload aujourd'hui. Ré-enregistrement de la petite fin. Avec le petit bout que vous avez déjà vu. Mais on va... On va y aller. Les communications ont été débloquées. Vous pouvez appeler. Sur Terre. Oui, bah, je me doute bien. C'est un YouTube que j'appelle. Sérieusement. Bordel. Qu'est-ce qu'elle est con. Heureusement qu'elle est payée pour ça. Est-ce que je peux prendre une douche, déjà ? Non, je ne peux pas prendre de douche. À quoi je ressemble ? Pookie, miroir. Miroir, miroir. Dis-moi qui l'a plu. Oh, putain de merde. Donc, voilà. On va enregistrer cet épisode. Ça ne va pas être très, très long. C'est la fin que j'ai choisi. J'ai fait les autres à côté pour moi, pour ma propre découverte. Mais c'est la fin que j'ai choisi. De vous montrer. Parce qu'elle a été quasiment montrée par personne. Alors que... Bah... Elle est un peu particulière. Mais bon, on va aller emmerder des gens. Bien sûr, Anako ne répond pas. Mais on a d'autres personnes à appeler. Dont le Super Kerry Rodine. Le mec qui a plus de 50 ans. Hey, yo ! Eh, écoute. Le dernier épisode de la saison de Little Big Corpora va passer dans une minute. Je te rappelle, ok ? J'ai besoin de parler. On va le faire sur les couilles. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je suis coincée en orbite. C'est déprimant. Qu'est-ce que tu fous là-haut ? J'ai pris un bus. Regarde sur Terre si c'est si déprimant. Je dois attendre qu'ils aient fini leur test à la con. T'as pas à attendre quoi que ce soit. Et ça de toi, merde. Bon, ça commence. Je te laisse. D'ailleurs, une option ratée, c'est d'avoir mis une vue sur la Lune ou sur la Terre. Parce que ça aurait pu donner un intérêt à regarder par la vitre. Bon. Allez, maintenant, on va remerder. Est-ce que je peux le rappeler ? J'ai décidé de faire mon chur. Non, il va rappeler pas de merde. Ah, je peux comprendre après. C'est heureux. C'est plus heureux. Je ne vais pas chanter. Allez. Panam, panam, panam. Palalalalalala. Salut. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ta voix. Écoute. Je suis coincée dans un Trois-Rats. C'est l'horreur. Bah alors, quitte-le. Reviens à la maison. C'est pas aussi simple. Il y a un mot super pratique qui s'appelle non. Tu devrais l'utiliser plus souvent. Désolé, Mitch va péter les plombs. Je vais devoir te rappeler. Non. Alors, Panam, c'est fait. River. Qui va péter une durite. Ça, mon clair et net. Il va péter une durite. Andy, je t'ai déjà dit de foutre la paix au chien. Ah, 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 ah. Ça fait un bas, Ibé. Il s'est passé pas mal de choses. Pas mal de changements. Il va péter un câble. Ça, ça s'est passé. Ça va. Alors, je suis mal, ça va pas. Tu peux me remonter le moral. Je me suis dit à parer de la paix au plus. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Passez à la maison. On va parler. On trouvera une solution. J'ai passé un marché avec Arasaka. Ils m'ont retiré la puce. Grandi, va joir, tu veux. T'es dans quel hôpital ? En fait, je suis dans une station orbitale d'Arasaka. Dis-moi laquelle. Je prends une navette et je te ramène. J'ai de la chance de t'avoir. Ouais. Et j'ai pas envie de te perdre. Alors prends soin de toi en attendant que j'arrive. Joss et les gosses, comment ils vont ? Randy est revenu ? Oui, il faisait chier le chien et deux secondes. Ouais, il est revenu. Tout va bien. Écoute, il faut que j'y aille. Je vais te trouver, ok ? Et il est mignon. Et on termine par Victor qui va complètement péter une durite. Comment ça va ? Eh, salut. Bah, je te retourne la question. J'ai dégagé la biopuce. C'est Arasaka qui l'a fait ? Ouais. Je suis dans leur station orbitale. Je vois. Quand tu reviendras, pas se me voir, ok ? On va devoir te faire un examen approfondi. Comment on va, Misty ? Bah, après ton départ, elle est partie dans sa famille. Elle va y rester un moment, je pense. Elle m'a envoyé une carte postale de Varsovie. Il y a un ours polaire dessus. Tu lui bonjour de ma part quand elle reviendra. Tu lui diras toi-même ? J'y crois pas trop qu'il y ait encore des ours polaires en 2017. J'ai connu mieux pour être honnête. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse par liaison longue distance ? Je voulais juste discuter, Vic. Écoute, tu me connais depuis assez longtemps pour savoir que c'est pas mon truc. Et Misty est pas en ville. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Te ressaisir et prendre une décision. T'as déjà prouvé à tout le monde que t'en étais capable. Merci pour le conseil, Vic. Je crois que je vais faire ça. Voilà. Et juste pour dire, je trouve que cet extincteur en bleu fait très arme de Warhammer 40 000. Voilà. Je voulais juste dire ça. On va les piotter. Et normalement, je devrais arrêter de sentir les couleurs et de voir des odeurs. Ce qui serait pratique. Parce que sérieusement, je pue du bleu. Ah. Non. On s'assoyait. D'accord. Le jeu bug à fond. Il y a des petites particules un peu partout. C'est pas grave. On va dire que c'est dû aux effets... Ouais. Test des fonctions cognitives. Et je vais te cogner. Ah oui, non, ça. D'accord. Résolvez le casse-tête. VA助pez... Zoom, 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 Zoom... Zoom, 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 Zoom... C'était une sale blague. C'est des conflits de connards ! Et là il y a une grosse grosse erreur. Ils ont gardé les fringues de Norinobu. Au lieu de repasser sur la tenue de Saburo. Oui ! Dans ce sens, a été fait aujourd'hui avec le retrait de Night City de 15 véhicules blindés de la série Akahashi. Oui ! Oui ! Bonjour madame ! Est-ce que tu aimes les canards ? D'ailleurs, il n'y a plus des petites particules. Donc quand je fais des cauchemars, j'ai des petites particules. Ah non, il y a toujours des petites particules. bonjour vous avez un nouveau message allez prends le de toute façon elle l'a te le fourré de on va y arriver un jour un jour on l'envera donc là on en avance rapide c'est plus moi le dodo oui si j'ai envie bite pardon on va voir ce que ça change un peu la fin peut-être tupi tupi ta 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 ah mais non j'ai pas le temps pou 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 on fait même plus les cauchemars tellement on en avance rapide montez sur le tapis de course non raccute son tapis de course le plus vite possible et toujours sans réfléchir tortue ninja je veux lui parler maintenant maintenant j'ai un test des fonctions cognitives suivre les ordres du médecin non ça suffit putain j'en ai plein le cul je déteste cet endroit je viens de me faire pipi dans ma culotte je m'en vais est-ce que je peux prendre une douche je ne peux toujours pas prendre de douche bon je peux tout péter dans l'appartement mais franchement vu l'intérêt j'aurai juste voulu renverser la chaise non je peux juste pas renverser la chaise bon est-ce que je peux je peux pas sortir donc les deux bon renverser les trucs c'est un intérêt c'est nul je vais franchement on va aller directement à l'étape suivante where is my mind where is my mind tu as la même tête que le jour où je t'ai trouvé dans cette décharge lève-toi j'ai entendu une voix mais ça va être encore un rêve à la con ah bah non il y a quelqu'un dis donc t'aurais pu frapper avant d'entrer j'aurais été peut-être en train de m'a sous ma douche ah non elle marche pas s'il te plaît nous devons parler Takemura toujours aussi délicat ils ont dit que tu voulais que quelqu'un te dise la vérité et le t'ont gardé dans cette cellule pendant des jours c'est barbare ça fait tout ce chemin pour me ramener à la maison ils m'ont demandé de venir te parler qui t'a demandé de venir me parler au juste Anako ? et lui t'a déjà oublié c'est d'ici qu'ils ont appelé depuis cette crise la pute et qu'est-ce qu'ils t'ont dit qu'il fallait que tu parles à quelqu'un quelqu'un que tu connaissais je vais être franc l'opération ne t'a pas sauvée tu seras morte avant l'hiver je vais chier tu dois accepter la vérité et écouter ce que je vais te dire tout n'est pas perdu comment ça tout n'est pas tout perdu ? t'as dit qu'Arasaka me soignerait si je t'aidais t'avais promis je pensais sincèrement qu'ils y arriveraient t'as dit que t'avais des amis au placé ils sont où maintenant ces amis ? je ne suis pas venu les mains vides on doit parler de tes options Anako Arasaka a promis de me sauver la vie c'est pour ça qu'elle m'a envoyé pour discuter de l'alternative je serai morte dans quelques mois pas vrai ? au début tu te sentiras mieux mais ensuite la maladie pondra le dessus et tu terrasseras les dernières semaines tu seras cloué au lit merde s'il te plaît ne t'énerve pas je veux te parler d'une alternative il va me faire signer un contrat prévoyant c'est vrai de quoi tu parles ? je vous ai déjà fait confiance une fois et vous m'avez laissé tomber tu peux rejoindre le programme protéger votre âme Hanako Arasaka y a consenti tu abandonneras ton corps Arasaka entreposera ton engramme à Mikoshi jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de le transférer dans un nouveau corps l'entreposer ? je ne peux pas avoir un nouveau corps tout de suite la technologie actuelle ne le permet pas encore ça n'a pas eu l'air de poser problème pour Saburo Arasaka il est revenu dans le corps de son fils la compatibilité des tissus a facilité l'opération mais à cause de la puce ton phénotype est unique Arasaka ne peut pas te fournir de corps compatible pour l'instant et je me pose une question toute conne puisque de toute façon le corps va être mis à la poubelle dans pas longtemps ils n'auraient pas pu faire une extraction des ovaires pour créer un enfant ça n'aurait pas été très éthique le gamin aurait quand même bon c'est pas grave c'était une idée à la con non je ne marche pas tout ce que veut Arasaka c'est m'enfermer bon c'est déjà le cas tu surestimes ton importance pour les Arasaka tu n'es personne tu ne l'as jamais été ah tu sais me remonter le moral et sinon faire un clone à partir de mes cellules c'est pas faisable non parce que je veux pas dire je veux pas dire de connerie mais ça me semble pas déconnant non le contrat stipule que tu renonces à tous tes droits mais ne t'inquiète pas la loi est en retard sur son temps un engramme n'est pas considéré comme une personne alors au début j'appartiendrais à la corpo comme beaucoup de stars de danse sensorielle et d'hommes politiques le programme est un succès nous n'avons reçu aucune plainte et si je refuse ce n'est pas une prison on te rendra tes affaires et tu pourras rentrer à Night Hostie si j'étais toi je signerais mais c'est à toi de voir réfléchis bien alors je rappelle je rappelle si elle s'en va elle lui reste quelques mois à vivre et elle passera ses quelques mois cloués au lit aucun intérêt je ne veux pas mourir c'est la bonne décision la station d'engramme t'attend tu devrais y aller avant que ton état d'empire l'empire du soleil levant bon je dois vous avouer ils auraient envoyé quelqu'un d'autre que Takemura j'aurais dit non j'aurais envoyé chier ça aurait été la pouffe avec sa tablette j'aurais dit va te faire foutre mais moi Takemura depuis le début je lui fais confiance est-ce qu'on se reverra un jour ? je pense oui ok à plus passe me voir à Kagawa je te montrerai ce que c'est que la vraie nourriture occupe-toi de mon chat s'il te plaît je vais avoir du mal à y aller et je crois que personne peut s'en occuper à ta place ou donne-le à Panam ou à Vic un chat sans poils dans une salle d'opération c'est moins gênant qu'un oui deux secondes j'arrive bref bisous bisous au revoir tu vas me manquer salut comment tu t'appelles j'ai une question pour toi j'ai une question pour toi j'ai une question pour toi qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient d'entrer dans la prison de son pire ennemi pour sauver sa peau je lui dirais très bien mais n'oubliez pas le chemin pour rentrer chez vous c'est t'es sûr que t'es qu'un gare de toi parce que ce que tu viens de dire c'est quand même vache de bon sens bon et là on passe en vue extérieure on voit enfin mon personnage et vous voyez qu'elle échoupie quand même ma petite V oh les chauves sourient objection j'ai fait changer ses pieds il y a trois mois bon c'est pas grave je crois qu'à ce niveau là de toute façon il n'y a aucun joueur qu'à les jambes d'origine mais bon mettons qu'ils ont changé que les mollets par contre je vous dis pas les atterrissages forcés oui quoi au revoir ma choupette on se reverra peut-être dans la suite l'unique DLC qu'il y aura sur Cyberpunk 2077 puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y aura qu'un seul DLC parce qu'ils sont trois côtés de leur pompe ce qui est dommage parce que ce jeu est une pépite et ce jeu méritait tellement plus avoir ma petite V fait un bon gros dodo on se reverra peut-être un jour on va y avoir des messages des copains mais bon voilà donc pour que les gens comprennent bien parce que les gens ne comprennent pas cette fin son âme n'est pas copiée l'engramme qu'ils font c'est vraiment une extraction c'est-à-dire qu'elle ne va pas rester des mois à mourir quand même salut V alors à quoi ressemble la Terre vu de là-haut c'est aussi beau qu'on le dit ou c'est des conneries dis oublie pas que tes implants sont conçus pour la gravité terrestre ils pourraient se mettre à déconner en gros va pas ignorer les messages d'erreur ok et quand tu reviendras enfin si tu reviens je te ferai un examen complet et peut-être même que tu auras une petite ristourne prends soin de toi V salut V je me demandais comment t'allais ça fait un bail qu'on sait pas parler tu mènes toujours la grande vie à Naïtidi perso j'ai qu'une idée en tête c'est de tout plaquer et me barrer et pourtant je suis toujours là comme la personne qui fait son doublage en français plus t'essaies d'en sortir plus tu t'y enfonces et une fois dedans jusqu'au genou t'en sors plus jamais comme comme Evelyne ah parce qu'une fois que t'étais enfoncée jusqu'au genou dans Evelyne tu... non pardon attention à toi ok et appelle moi à l'occasion salut le doublage qui a été tellement fouet sur ce passage salut V comment ça va il fait un teint splendide dans les Badlands comme d'hab toute ma glace a fondu il fait 35 degrés à l'ombre et une tempête de sable se dirige droit sur nous vraiment tu sais pas ce que tu rates non sérieusement tout va bien ici les choses se sont à peu près arrangées entre Saul et moi la famille continue de s'agrandir et on a toujours autant de boulot mais bon faut bien s'occuper pas vrai pas été là je serai encore en train de galérer à Night City je voulais juste te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi sans toi j'aurais jamais retrouvé mon chemin le chemin de ta maison bon allez on se parle bientôt V appelle moi dès que j'ai une main je t'appelle oh putain je l'avais oublié c'est moi Saul j'ai entendu dire qu'il s'en passait de belle à Night City et qu'une certaine V était le centre de l'attention c'est marrant parce que tu sais ah mais j'ai oublié qu'il n'avait oui ça va ? tu m'entends ? regarde s'enregistre là bon bah on se demande tous quand est-ce que tu vas venir nous voir au programme j'ai Barbug Canet des cours sur les Badlands et même petite visite au Raff & Scheeves bref tout ça pour dire que les Badlands auraient bien besoin d'une terreur comme toi V je sais pas ce que tu fais de bon en ce moment mais oublie pas que t'es toujours la bienvenue ici allez prends soin de toi ouais c'est Rogue j'appelle pour ah messagerie bon ok V je me demandais si tu pouvais transmettre un message à Johnny deux messages en fait ça va être compliqué le premier pour lui dire que c'est un connard arrogant et égoïste et le deuxième pour lui dire que ça m'a fait plaisir de lui reparler soyez prudents tous les deux ok hey salut UV dis c'est l'anniversaire de Randy la semaine prochaine et Joss va faire une bouffe le 20 le 21 ouais ouais le 21 alors si jamais t'as absolument rien de prévu ou si jamais t'es dans le coin et que t'es dispo bah allez viens ça va être cool la ferme dit comme tu le vois ça ferait plaisir à tout le monde ici on pourra monter dans ta voiture qu'est-ce que je viens de dire eh ça suffit vous deux arrêtez bon je te reverrai plus tard eh 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 fais bien attention à toi d'accord voilà donc on est devenu complètement je l'avais oublié lui aussi bonjour c'est Perlaise oui vous n'allez pas en croire vos oreilles mais d'abord assurez-vous que personne ne nous écoute ça va être compliqué bien ma femme Elisabeth figurez-vous qu'elle est dans le cours aussi elle n'arrête pas de me dire de prendre soin de moi elle me fait prendre ces pilules elle dit que ce ne sont que des vitamines je les ai fait analyser en laboratoire et tout est normal mais qu'est-ce qui me dit que les résultats n'ont pas été falsifiés appelez-les quand vous aurez une minute d'accord oh et n'oubliez pas d'effacer ce message il est plus hyper à l'aise hein voilà donc le blablabla bon les appels en orbite ça coûte un rein alors je vais faire vite je pensais à toi alors j'ai tiré les cartes rapidement et wow la vache le fou la lune et la papesse c'est c'est pas vraiment bon comme carte garde bien tes nouveaux amis à l'oeil V je plaisante pas c'est bon je peux en placer une merci oui donc elle n'a pas été juste copiée elle a été vraiment téléchargée et je réfléchis à ce que j'ai dit plus tôt par rapport à utiliser son matériel génétique pour faire un clone mais non le clone aurait la dégénérescence qu'elle a actuellement puisque c'est l'état actuel du corps par contre on dit qu'il y a peut-être des l'ADN stocké quelque part qui serait utilisable bon alors on va zapper le générique je sais plus si je crois que c'est sur F accélérer les crédits voilà donc Cyberpunk 2077 un très très gros jeu un très très bon jeu qui n'aura qu'un seul DLC ce qui est vraiment débile surtout que ce sera un DLC payant parce que sinon c'est pas drôle j'espère que le DLC fera un gros succès un gros carton histoire que les mecs de chez CDR Project se disent en fait il y a de quoi faire il y a de quoi faire avec Cyberpunk 2077 qui devrait d'ailleurs s'appeler Cyberpunk 2078 puisque on va progresser pour tant que d'une année et j'ai vraiment passé de très très bons moments sur ce jeu autant sur l'histoire avec vous qu'en off-cam sur l'émission toutes plus folles les unes que les autres qui ont tout un véritable background avec des personnages travaillés genre Père à l'aise quand j'ai fait les quêtes avec les Père à l'aise j'ai été waouh et je veux une suite je veux une suite à ce jeu moi je veux pas que ça s'arrête voilà je suis amoureux de Cyberpunk 2077 comme tous ceux qui ont vraiment donné leur chance malgré les bugs malgré les parties pas finies malgré les barrières absentes malgré les boss invincibles malgré les objets pas ramassables ça reste quand même tellement moins bugué que Dying Light 2 même actuellement c'est quand même pas rien puisque actuellement il y a toujours plus de bugs dans Dying Light 2 que dans Cyberpunk 2077 à l'heure actuelle où je vous parle il y a un nouveau bug qui est apparu dans Dying Light 2 il y a des murs électriques qui vous tuent n'importe où voilà vous vous montez sur un mur il n'y a rien qui montre que c'est électrique c'est une gouttière un mur un truc normal vous êtes morts avec le bruit d'électricité oui voilà 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 merci d'être mort enfin bon j'espère que vous avez aimé même s'il y a eu un retard pour le dernier épisode encore une fois j'en suis désolé la dernière trahison de Shadow le téléchargement refusé sur Youtube j'ai pas compris ce qu'il s'est passé j'ai vraiment téléchargé ça quoi deux jours avant de résilier et pour moi c'était bon c'était sur Youtube et ça n'apparaît plus donc ceux qui étaient accros aux épisodes de Shadow de Cyberpunk 2077 bah ils ont perdu la fin donc voilà 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 cette fois l'erreur est réparée avec un certain délai et ça me refaut la nostalgie parce que j'avais pas envie de me faire deux fois cette fin elle est triste j'ai choisi cette fin triste qui reste open sur beaucoup de choses Arasaka a dans ses banques mémorielles un mercenaire ultra compétent il suffit juste de lui fournir un corps tant qu'on se retrouva dans le corps de Maurice le camionneur tout devrait bien se passer il y a beaucoup de crédit enfin voilà si vous avez aimé likez commentez partagez abonnez vous cliquez sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné pour suivre le fil de mes actualités regardez les autres vidéos si vous n'avez pas regardé le début de mes vidéos sur Cyberpunk n'hésitez pas parce que j'ai eu le droit à des bugs quand même assez assez fou j'ai pas eu de bugs qui moi m'ont coupé dans la progression mais j'ai eu des des poubelles bumpers j'ai eu des des clones à n'en plus finir enfin j'ai eu des trucs de fou et franchement je me suis poilé à chaque fois que j'ai eu un bug donc n'hésitez pas regardez les vidéos j'ai pas envie de quitter Night City mais c'est fini la fête est finie on rentre à la maison allez un dernier contrat ce serait dommage de s'arrêter là ah double chargement je le sens mal ah non c'est une rembarde je l'avais déjà j'avais déjà et j'ai même pas les imiter on s'en fout ah oh merde c'était pas l'idée pourquoi il m'a dit d'appuyer sur le bouton milieu de la souris ce connard c'était pas prévu on va vite se barrer d'ici je pense que c'est une très bonne idée les contrôles les contrôles avec le changement de pc les contrôles au secours au secours les contrôles les contrôles véhicules aah quelle erreur je suis en quartier quelle erreur bon c'est bon je vois qu'il y a une étoile bon je vais pas y réutiliser la voiture c'est pas le bon plan en fin de compte allez les contrôles poivre au secours c'était absolument pas vrai c'est quoi cette foule voilà mais oh c'est joli ça qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc ok on a un nouvel objectif avant d'accord je n'ai plus mon double saut qui s'active n'importe quand merci mais allez le double saut bordel de fiottes ah on rentre là-dedans pas par là ah c'est le métro ah je suis déçu c'est tellement stylé allez ne t'arrête pas de courir s'il te plaît c'est tellement stylé est-ce que quand on prend le métro maintenant on a une vraie cinématique de métro avec les modifications qu'ils ont fait on va tenter de prendre le on va tenter de prendre le métro oh alors je comprends pas ce que c'est le bouton ah c'est c'est ça putain bon oui j'avais des trucs à lire c'est pas là oh putain j'ai tellement plus l'habitude euh journal c'est pas dans le c'est où c'est dans le journal non c'est l'émission ah euh message éclat c'est les éclats peut-être ok il me les a tous mis à lire ok d'accord bon bah je l'ai dans le baba non je l'ai dans le baba la carte de tarot tout ça ah non ils sont pas tous nouveaux euh ok ok touille 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 voilà c'était ça que je voulais lire parce que je suis une high city où c'est de salope que les flics ont relâché en protection de témoins d'après la balance cuisse tôt dans un dinner un truc comme ça car il s'appelle vista del rey trouve le mater horn suisse il aime prendre sa pose dans le coin évite juste de te pointer devant lui je sais qu'il n'a pas l'air comme ça mais ça reste un solo sérieux cuisse tôt pourquoi quelqu'un voudrait passer le restant de ses jours à retourner des burgers qu'est-ce que j'en sais moi peut-être qu'il n'a pas son chagrin dans la graisse de bacon en tout cas ne le sous-estime pas vas-y sur ton arch vide ton chargeur et tire-toi en vitesse pas la peine de faire le malin oh mais ferme un peu ta gueule c'est pas un traître qui va me faire peur bon bah beaucoup trop de nouveaux ici est stylé ah ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué ce qui est d'ailleurs complètement débile puisque les contrôles là pour se déplacer normalement ce sont les bons et pour le véhicule on est en QWERTY ah voilà alors je fais que pas ça les gars alors regardez-moi ça comme c'est bon un petit tour sur Night City youhou wah-ha hi-hi wah-ha qu'est-ce que je kiffe ce jeu bordel bon ciao les potos c'était ShubFury sur Cyberpunk 2077 un roue libre ah ça va je contrôle tout va très bien et putain que je kiffe ce jeu bonnes bécane sérieusement c'est une putain de bonne bécane il se passe quoi là on va pas s'amuser à taper là dessus c'est pour rien que ce jeu c'est que j'ai jamais envie de le quitter puisque j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir un truc c'est pour rien 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 Sous-titrage ST' 501